Et nous revoilà sur Might & Magic 7, pour Blood & Honor. Nous débarquons dans ces tunnels remplis de troglodytes. A la demande des nains pour faire du nettoyage. Je pense qu'on va avoir beaucoup de Queen, parce qu'il ne m'arrange pas beaucoup de toute façon. Parce que c'est quand même des mobs qui sont relativement relous. Alors un arc tout pourri. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde dans ces tunnels. C'est le but de la quête, c'est de tuer tout le monde. T'es qui toi ? Tu veux quoi ? Ah pourquoi je fais ça ? Bon en me disant peut-être que ça me permettra de boucler un niveau avant d'attaquer la mine du nain rouge et tout. Bon de toute façon là je suis en plein sur la quête du golem. Pour la finir, il va falloir aller à Tathalia, à Vli et puis à Bracada. Sachant que de toute façon pour la prendre, il faut aller à Bracada. On a un parchemin de sort. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Alors, c'est un donjon ni long ni court, en fait, c'est... Par contre, si vous vous souvenez de ce donjon, et que vous jouez à Might & Magic 8, vous verrez que ce donjon, enfin, les couloirs sous la ville, sont repris dans un donjon de Might & Magic 8. Bon, pas que ça ait un impact quelconque, hein... Voilà, mais bon... Might & Magic 8, j'ai peut-être déjà dit, c'est un jeu que je considère comme indigne de la franchise Might & Magic. C'est vraiment un jeu qui est fait, euh... Mais alors, avec de la fainéantise à tous les niveaux, quoi. Alors, ici, nous avons les tunnels vers Negon. On pourrait y aller. Mais on va pas y aller toucher, parce que Negon... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Donc Negon viendrait quand je serai en mesure d'être maître en Magic 8, et que j'aurai mis la main sur... Un livre de portail de retour. Le problème, c'est qu'un livre de Town Portal, à part sur Little Even Morn, je vois pas trop où je pourrais en avoir. Oh, 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 oh... Vous pouvez pas finir en l'arène, qui est juste loin, non. Pfff... 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 Donc là, on a un obélisque, comme sur Might & Magic 6, tout ça, bon... Pfff... Le trésor des obélisques, je crois que je l'ai jamais fini sur... Might & Magic 7. Ça, c'était pas foufou, hein, comme coffre, hein. Ça non plus, hein, c'est... C'est pas foufou, quand même, comme truc, hein. C'est pas foufou, hein. C'est pas foufou, né, t'inишь. Donc c'est moins fitting par une de temps pour jouer. C'est pas foufou quand même... Puis en conjurez... Chacauds. C'est pas commencé… Psic Giarde ? Qu'est-ce que tu veux mourir ? Je l'ai désarmé. C'est ça ? Laissez-le derrière. Je l'ai désarmé. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est juste le coup, mais je veux que tu es là. Je ne peux pas faire ça. C'est juste le coup, mais je veux que tu es là. Je ne peux pas faire ça. J'ai désormais. J'ai dès le coup. Je ne peux pas faire ça. C'est tout ? Je l'ai mis envers. Je l'ai mis envers. Je l'ai mis envers. Je l'ai mis envers. Je suis un peu déçu. J'espérais avoir du meilleur truc. On est sur des quêtes bas niveau. Je ne vais pas en demander trop non plus. Je l'ai mis envers. La queen a l'honneur d'être le dernier boss que je vais tuer pour cette quête. J'espère que tu es honoré. Voilà. Je peux retourner voir Spark Burn Kindle pour le lui dire. Allez salut poteau, j'ai fini ton boulot. C'était trop fainéant pour le faire. C'est pas grave, moi je l'ai fait. Et après, je pourrais quitter cet endroit. aller à Erassia, reprendre la promotion de Knight. Et puis, je m'occuperai du reste après. Voilà. Merci l'ami. 2500 gold. Je ne dis pas non. Non ! Ça ferme à 6 PM, il est à 6 PM. Non là les gars, vous foutez de ma gueule là. Tu trouves quoi que vous avez besoin. Merci. Le meilleur argent que vous pouvez acheter. Le meilleur argent qu'on peut acheter. Le meilleur argent que vous achetez. Si tu aimes les meilleures armures de votre coeur, t'es sourire. Ok, bon, maintenant direction Eratia. Eratia, il faut que j'aille au nord. On va aller au nord, écoutez ma foire. Je vais peut-être voir le prince des voleurs qui, contrairement à Might and Magic 6 où c'était un ennemi, là c'est pas un ennemi, c'est lui qui me donnera les quêtes de promotion pour mon voleur. Ah, bah c'est Armandale, bah écoutez ma foire, on va aller à Armandale d'abord hein. Si on a pas le choix, on a pas le choix hein. On va sortir d'Armandale par l'ouest et on arrivera à Eratia, c'est tout, c'est pas grave. Ça me bouffe 5 unités de bouffe de plus mais c'est pas grave parce qu'il fallait que je refasse le plein Eratia. Donc c'est pas très gênant. Hein ? Non, 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 non. C'est quoi le délire là ? What the fuck les Barrow Downs ? Faut mot ou quoi ? Oh mec ! A l'ouest c'est Eratia, voilà, merci, c'est pas les Barrow Downs. Alors, ici c'est la forteresse sur l'eau, le fort Riverstride. On y reviendra plus tard. Clairement plus tard. Oui, parce que nous avons d'autres choses à faire avant. Alors, donc la quête, elle nous était donnée par Frédéric Org. Qui était dans cette maison là. Voilà. Ah, vous êtes revenus ! Et vu l'air sur votre visage, je comprends que vous avez terminé le travail. Bravo ! Je vous promeux cavalier. Alors, ensuite il propose la promotion Black Knight. C'est vrai que c'est moi qui peut... C'est vrai que c'est moi, pardon, vers qui vous pouvez vous tourner si vous souhaitez être promu chevalier noir. Mais comment pourriez-vous être promu chevalier noir alors que vous n'avez même pas décidé si vous êtes ou non maléfique ? Revenez me voir si vous êtes investi par le mal. Nous reviendrons te voir car c'est le choix que nous ferons. Alors, ensuite j'ai dit on va aller dans les égouts d'Erasia. Là par contre ça va être un donjon encore. Donc, ça va nous prendre du temps. On va essayer d'aller voir Bill Lasker. Bill Lasker, le roi des voleurs. Alors, ça rime. Je ne sais pas faire plaisir mais ça rime. Donc, Zoltan. Ça ne change pas grand chose au niveau de ses skills. Pour l'instant il a toujours les mêmes limitations. Mais, ça lui donne un boost de PV et d'XP. Tout le monde peut passer au niveau 14, lui peut passer au niveau 15. Parce que quand vous faites une promotion, la personne directement intéressée par la promotion gagne plus d'XP que les autres. Voilà ! Des voleurs. Car oui, c'est tout de même un donjon. Même si au final le PNJ sera tout à fait amical. Pour l'atteindre il va falloir tuer un paquet de voleurs et de rats. Parce qu'évidemment, dans les égouts, il y a toujours des voleurs dans les Mighty and Magic dans les égouts. Et il y a toujours des rats. Bon, ça c'est déjà plus conforme à la réalité. Par contre, dans la réalité, quand tu vas dans les égouts, il n'y a pas toujours des voleurs dedans. Ok, donc on a été téléporté ici. Ce sera très intéressant de venir ici mais pas tout de suite. On a des voleurs qui se battent contre des rats. Bon, les voleurs sont quand même des ennemis très faibles. Leurs versions améliorées sont un peu moins faibles mais bon, ce ne sont pas non plus des trucs tout faux. Non, ce n'est pas ici que je voulais venir. C'était ici. C'est un donjon qui paraît grand mais qui ne l'est pas vraiment. Alors, où est le switch ici ? Voilà, on va faire la passerelle. Vous avez vu les gars ? Au travers du mur. Alors, ici, vous avez plusieurs leviers. Ces leviers vont déplacer en dessous. Non, c'est très con ce que je viens de faire. Ah bah c'est très bien ce que je viens de faire par contre. C'est parfait. Je crois même que j'ai testé un truc. Ah, je n'ai pas bon. Ça craint, c'est nul. C'est nul. C'est pas grave. Je l'ai désarmé ! C'est ça ? Je l'ai désarmé ! C'est ça ? Et là on a quoi ? Endurance, on va donner ça à Dave. Lettre de M. Stanley, c'est pas très intéressant. Une porte, et voilà le maître voleur William Lasker. Promotion de Rogue. Bien que la loi décide de qui est coupable et de qui ne l'est pas, je décide de qui est un voleur et qui n'est qu'un criminel. Amenez-moi ce joli vase que j'ai vu sur une cheminée, dans le manoir de Lord Markham, et je pourrai vous promouvoir en Rogue. Donc lui il peut passer Expert en Disarm Trap, ou en Stealing, ça je m'en fous, et Grand Master en Dag. Eh, c'est le maître voleur ! Voilà, donc là on aura une bonne raison d'aller à Tattalia. Autre que d'aller chercher une pièce du golem. Le truc c'est que je ne sais pas exactement comment descendre par là. D'accord. Voilà. On retourne à Eurasia. Là il faudrait qu'on aille à Tattalia. On va commencer par vendre. On a quelques petits trucs à vendre. Pas forcément grand chose, mais toujours quelques petits trucs. On commence à avoir pas mal de thunes. On pourrait gagner des niveaux. On pourrait. Par contre, la quête du vase, sans avoir invisibilité, on va en chier, mais sévèrement. Merci beaucoup. Vous avez besoin de nouvelles armes ? Merci, venez de nouveau ! On a un parchement de Town Portal après tout. Ah bon, en plus on propose de vous y envoyer direct à Tattalia. C'est beau ça. Alors on commence par récupérer les horseshoe. Ensuite on va apprendre à leur mettre en réparation. Si j'ai pas de conneries, c'est dans les petites maisons qui sont à l'écart là-bas. Tout comme mettre en maille. Disarm trap expert, ça je m'en fous. Je le suis déjà. D'accord, j'ai fait pour être master, je suis déjà venu ici ? Non, j'ai pas l'impression. Alors le grand maître en réparation, c'est Gareth le Fixer et il habite à Erasia. Ok. On va y arriver. Expert maille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Maître expert arms master. Ok. Grand maître vol. Ok. Pour l'instant rien de très excitant. Alors ici, il y aura aussi la quête de promotion de Claire à faire. Donc on va rester à Tatalia un petit peu. C'est la banque ça ici. Expert lance. A vrai dire, pour l'instant je connais même pas la compétence. Expert magidaire. Je le suis déjà. Ça c'est la banque. Alors. Expert spiritisme. Je le suis déjà. Le maître c'est où ? C'est à Erasia chez Heather Dreamwright. Ok. Grand maître Mind Magic. Ok. Ça c'est pas pour tout de suite. Ensuite. Un temple. Une maison pour devenir membre de la guilde de l'esprit. Maître masse. Expert épée. Et là. Dans cette. Oups. J'ai juste du minerai par terre. Je la ramasse. Dans cette maison. On va nous donner la quête des statues. C'est un. Un cher ami qui nous explique que. Il est collectionneur d'art. Et il y a trois statues qui l'intéressent. Ce que vous ne savez pas. C'est que deux de ces trois statues se trouvent dans le château Griffon Art. Dans des zones où vous n'avez pas le droit d'aller. Maître en magie du corps. On n'est pas encore assez élevé. Ici c'est. La cave à vin. Un endroit peuplé de vampires et de nécromanciens. Grand maître Dag. Expert magie du feu. Rien de très excitant. Alors donc je disais. Les tableaux. Bah. Ils sont. Ils sont donc dans le château Griffon Art. Les deux qui me manquent. Et j'irai quand j'aurai invisibilité quoi. Mais c'est pas pour tout de suite. Alors le manoir de Lord Markham. Je vous rappelle qu'on avait une lettre. A rendre au seigneur Markham. Pour qu'il nous donne une plume de pan. En échange. Qui avait servi à signer un traité historique. Donc on va commencer par parler au seigneur Markham. Qui nous donne la plume. Merci l'ami. Et ensuite bah. On va essayer d'utiliser la porte. Et là on a un gars qui nous dit. Eh. Vous avez pas le droit. Et quand on passe. Bah. Les gardes. Deviennent. Fatalement. Moins joyeux. On vient ici. On prend ce vase. Qui est sévèrement piégé. Parce que sinon c'est pas rigolo. Ok. Town portal failed. Ok. Donc c'était pas une bonne idée. Non c'était pas une bonne idée. Putain je voulais tout de suite. On s'en sortira pas. Les champions de l'épée vont nous défoncer. Non. Ah. ons autrement correctement. En plus assaut. Mais ils ne le dépassent pas. or может ne l'emb Steph a Les champions de l'épée sont trop trop balèzes. Le fait qu'on est un champion de l'épée, là, on va les initier de l'épée, je veux bien, mais les champions de l'épée faut pas déconner, c'est des sauvages les mecs. Les champions de l'épée, c'est des sauvages, on pourra rien leur faire. Les champions de l'épée, c'est des sauvages les mecs. Bon, on va réessayer, je suis... Attendez, ah oui, mais hé ! Oui, d'accord, j'ai le vase, mais je suis mort. Ouais, non, ça, ça m'intéresse pas beaucoup. À la limite, voilà ce que je vais faire, hein. Je vais pas me casser la tête. Y'a une banque en ville ! Bordel, c'est pas où qu'on sort d'ici, mec. C'est pas là qu'on sort de chez toi. Y'a une banque en ville ! Bon, bah, allez ! Ça me fait chier, ça me renvoie à Armandale alors que j'ai plein de trucs à faire ici, quoi. C'est ça, le truc. Mais bon... Je peux définitivement pas passer comme ça... Je vais rester une fois, mais ces champions de l'épée, c'est juste pas possible de passer ça, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Attends, mais pourquoi il est arrivé là, lui ? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, c'est... Je pense pas que j'y arriverais facilement. Donc, je vais aller déposer mon argent et puis je reviendrai à pied. Ça sera plus rapide ! Ah, on va le faire à l'ancienne, hein. Y'a pas de raison, hein. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, c'est où la banque ? C'est ici. 48 177 pièces d'or. Euh, merci. On a bien la plume, hein. On a bien la plume. Parce qu'une fois qu'on aura volé le vase, on sera Persona Non Grata dans le manoir de Lord Markham. On va se laisser tabasser. On n'a pas le choix. On va se laisser tabasser. On n'a pas le choix. Aujourd'hui. Retournez maintenant à la terre du vivant. Vous avez encore beaucoup de travail à faire. Voilà, j'ai encore beaucoup de boulot à faire. J'en conviens. Hum, bon, c'est nouveau. Je vais repasser. Alors, j'imagine que je dois avoir une amende, en plus. Non, même pas. Ok. On va donner le vase au voleur. Ensuite, on va récupérer notre argent à la banque. Et on va apporter tout ça à Bill Lasker. Voilà. D'après, on viendra poser notre cul à Tatalya. Mais je pense qu'on ira d'abord gagner quelques niveaux. Logiquement, j'utilise ce mur et ça me met juste là. T'es qui toi ? Tu sors d'où ? Et nous voilà, Rogue. Alors, pour devenir espion. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à prendre le... Enfin, franchir la prochaine étape. Le temps approche rapidement. Enfin, le moment approche rapidement. où vous devrez décider de suivre le chemin de la lumière ou le chemin de l'obscurité. Si vous choisissez la lumière, revenez me voir pour compléter votre entraînement. Coy Bill Lasker, fondamentalement, c'est quelqu'un de bon. Même si c'est le roi des voleurs. Oh... 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 Let's get out. Let's get out ! Alors... L'entraînement... On a tout le monde niveau 16 ? Non ! On a deux niveaux 16 et deux niveaux 15. C'est tout à fait honnête ! Toi tu vas passer expert et ensuite on va monter maître en dague. Toi ma grande... On va viser le maître body parce qu'on va aller à Tatalia pour faire ta quête de promotion. Et toi ma louloute ! On va passer à 7 en water magic pour être maître et on va garder des skill points. Alors maître c'est pas tout de suite. C'est même dans très longtemps mais bon. Alors on a quelques niveaux d'expertise à prendre. Je vais peut-être aller travailler là-dessus avant le prochain épisode. Pour éviter qu'on se re-tape X épisodes comme ça juste avec des maîtrises. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. C'était un petit peu d'avancée sur Might & Magic Set for Blood & Honor. Et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de notre groupe de héros. On va juste le monter lui à 7 en Arms Master. Parce que c'est extrêmement important comme skill. Voilà. Donc on se dit à bientôt sur Might & Magic Set.